J'ai envie de dire à quelqu'un, la sanctification te protège contre la malédiction. Or donne-moi un Amen. La sanctification te protège contre la malédiction, mais aussi tes hôtels, tes sacrifices te protègent contre les malédictions qui t'attendent à certains endroits. Voilà pourquoi plus tard Balaam dira à Balak, je ne peux pas le maudire, la malédiction ne l'atteindra pas. Mais si tu veux qu'il soit maudit, amène-le à péché contre les lois de son Dieu. Car une fois qu'il aura péché contre les lois de son Dieu, alors la malédiction l'atteindra. C'est aussi ce qu'on appelle l'esprit de Balaam ou la doctrine de Balaam, de laquelle la Bible parle dans l'Apocalypse 2, la doctrine de Balaam. Est-ce que quelqu'un me comprend? La deuxième chose qui a empêché à ce que la malédiction de Balaam n'atteigne Israël, c'est que lorsque Balaam est allé élever des hôtels pour maudire Israël, Israël avait déjà élevé un hôtel à Dieu. Ça veut dire que l'hôtel qu'Israël avait élevé protégeait Israël contre la malédiction qui pouvait venir de Balaam. Peu importe l'autorité de Balaam, le domaine dans lequel il avait élevé l'hôtel était le domaine dans lequel le diable ne pouvait plus le toucher. Malédiction. Peu importe qui est derrière toi. Peu importe son identité. Ce soir, tu sors de ma vie. Ce soir, tu lâches ma vie. Ce qui m'appartient Qu'on avait enterré en toi Je l'ai récupéré Je l'arrache Je l'arrache Je l'ai récupéré Ce qui est à moi Tu ne le garderas plus La bouche qui m'avait maudit La bouche qui m'avait maudit Se ferme Chalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus Christ Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministrie et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, nous exhorte à briser le cycle de malédiction dans la famille. Une malédiction familiale se manifeste lorsqu'une famille est victime d'une série de malheurs ou de tragédies qui se répètent de génération en génération jusqu'à ce qu'elle soit brisée. Cela peut inclure des problèmes de santé, des difficultés financières, des conflits familiaux, elle est la cause d'une vie spirituelle sans force, etc. Les malédictions sont très réelles. Elles sont l'obstacle invisible à la guérison, à la délivrance ou au salut. Dieu ne change jamais et sa parole ne change jamais. Dieu nous définit les malédictions et les bénédictions dans Deutéronome 28, et nous demande de choisir la vie ou la mort. Si nous obéissons à tous les commandements de Dieu, nous serons bénis à mille générations et si nous sommes désobéissants nous pouvons hériter de la malédiction jusqu'à la quatrième génération. Deutéronome 28 verset 3 à 13, Proverbes 26 verset 2, et 30 verset 19. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repend. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Brisez le cycle répétitif de la malédiction familiale afin de susciter une génération de ruptures et de ceux qui invoquent Dieu. Alors, la malédiction est une mauvaise chose parce que la malédiction entraîne toujours des mots, mais des mots aux effets incalculables. Hier j'avais enseigné, j'avais introduit pour dire quelles étaient les sources de la malédiction. Et bien, les grandes sources de la malédiction, la première source nous avons dit c'est l'homme. Dans le volet l'homme, il y a moi-même et l'autre. Amen. Qui pouvons être des sources de malédiction. Donc moi-même ou encore l'autre. La deuxième source de la malédiction, c'est le lieu sur lequel nous nous trouvons. Parce que sur certains lieux, il existe des hôtels sataniques qui nous réclament. Et lorsqu'on arrive là-bas, on entre sous un joug satanique. Amen. Et je me rappelle avoir dit ici, n'ayez pas l'habitude de demander à vos enfants d'aller dormir chez tout le monde. Simplement parce qu'ils sont membres de la famille et elle va dormir chez la maman, va dormir chez Tantine. Non, Tantine c'est dans la chair, pas dans l'esprit. Si je ne vois pas clair, je shindabab, je rocobab, je télécharge un système d'antimissiles. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène? Non seulement qu'il est bon de ne pas toujours envoyer les enfants dormir chez les gens. Seulement sous prétexte qu'ils soient des membres de famille. Mais il est aussi important de ne pas accepter tout le monde chez vous. Parce qu'il est de ces personnes, vous les acceptez chez vous. Mais elles viennent bâtir des hôtels sataniques dans votre maison. Elles viennent transformer votre maison. En une résidence ou en un repère des ouailles. Afin que la malédiction vienne chez vous. Voyez quand la Bible dit, je transformerai ta maison en un repère de vautours. Et les vautours c'est l'image de la sorcellerie. C'est l'image de la crasse. C'est l'image de la malédiction. Bien aimé, ayez l'habitude. Lorsque vous êtes chez vous à la maison. Ou même lorsque vous voyagez, priez pour la porte. Parce que les choses physiques ont une valeur spirituelle. C'est comme lorsque la Bible dit que tout genou fléchit. Lorsque je fléchis mes genoux, il y a un message que je transmets à Dieu. Je lui dis, Seigneur, tu es plus grand que moi. C'est pourquoi je fléchis mes genoux. Qui est un signe d'humilité. Donc ayez l'habitude dans vos maisons, sur les portes, sur les fenêtres, même sur les balcons. Priez pour dire, Seigneur, que personne n'utilise un lieu d'accès ici pour entrer chez moi. Que personne ne vienne déranger ma famille. Peu importe qui viendra. Qu'il ne puisse pas entrer au nom d'eux. Même s'il viendra dans la chair. Ou il viendra dans l'esprit. C'est pourquoi, je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de le dire. C'est pourquoi ayez l'habitude de toujours faire cette prière. Mais d'observer aussi les gens qui n'arrivent plus à franchir le seuil de votre maison. Parce qu'il y a de ces personnes qui ne viennent plus. Parce que vous les avez chassées dans la prière. Ça veut dire que votre prière a créé un climat délétère. A ce que le diable puisse travailler. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien aimé, je ne peux pas fouillir ma maison parce qu'un sorcier est venu. Non, c'est au sorcier de manquer de force d'entrer chez moi. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène? Que des gens que vous avez accueillis chez vous. Ils ont volé la santé de votre enfant. Vous avez fait un bébé, quelqu'un est venu, je suis venu voir ton bébé. Il a volé l'intelligence de l'enfant. Il a volé la lucidité de l'enfant. Il a volé le mental de l'enfant. Il a volé l'intelligence de l'enfant. Je déclare ce soir que tout ce qu'on vous a volé chez vous. Vous devez reprendre ça. Oh, dis avec moi, je reprends ça. Non, dis-le bien, je reprends ça. Frère, personne ne te volera ce que Dieu t'a donné et personne ne gardera ce qu'il t'avait volé. Je disais, personne ne gardera ce qu'il t'avait volé. Bien aimé, par rapport à la malédiction que l'on trouve sur certains lieux. Un jour, j'ai reçu une soeur à l'église. Elle, elle a le HIV, le sida. Sa soeur a le sida. La mère a le sida. Le père est décédé du sida. Mais elle-même ne reconnaît pas comment est-ce que cette maladie, elle l'a eue. Une fille vierge qui n'a jamais connu d'homme. Et qui ne s'est jamais blessée avec un objet tranchant contaminé. Et ses soeurs, pareil, pendant qu'on était en train de prier, j'ai dit, ma soeur, Dieu me dit, le problème, c'est dans votre maison. Elle me dit, papa, tu as raison. Je dis, pourquoi tu me donnes raison si facilement ? Elle me dit, papa, à la même période de chaque année, nous avons des fourmis qui apparaissent dans notre maison. Comme s'il y avait une fabrique de fourmis. Elle me dit, même dans les, comment vous appelez ça, dans les documentaires, je n'ai jamais vu autant de fourmis. Elle dit, et c'est quand la période de fourmis arrive, que nous tous, on commence à maigrir. Et que nous tous, on commence à faire des mauvais rêves. Je dis, ma soeur, Dieu m'a dit, le lieu que vous aviez acheté, était un lieu qui était déjà consacré à un esprit. Comme vous aviez de l'argent, vous êtes allé acheter. Vous avez, au-delà de la terre que vous avez acheté, vous avez aussi acheté l'hôtel qui se trouvait sur cette terre-là. Et je dis, ma soeur, c'est une terre qui dévore les gens qui viennent y habiter. Elle me dit, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je lui ai dit, aucune offrande ne vous sortira de là. Vendez la maison. Amen. Vendez la maison et je prie que Dieu vous donne un client sourcier. Oui, comme ça, ils vont se battre entre eux. Mais donne-moi un amen bien. Frère, n'est-il pas écrit dans la parole de Dieu, que tes ennemis se retourneront contre eux-mêmes, que leurs épées se retourneront contre eux ? J'ai dit, je vais prier Dieu. On va télécharger la prière. Et comme il y avait une force de grâce qui était là, bien aimé, ils ont vendu la maison facilement à un sourcier. Il y a des combats, c'est entre eux. Ils doivent livrer ça entre eux. C'est comme un homme qui a l'habitude de trop tromper sa femme. Sa femme le trompe et puis il vient se plaindre. Un jour, un homme m'a dit ça. J'ai dit, mais c'est entre vous. J'ai dit, c'est entre vous. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Frère, il est de ces choses que nous croisons, simplement à cause de certains endroits. Des endroits qui ont déjà été donnés au diable. Je n'avais pas prévu de commencer par là, mais l'Esprit de Dieu m'a conduit comme ça. Vous êtes-vous déjà posé la question, pourquoi est-ce que Israël, depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, jusqu'à arriver à Canaan, ils ont livré des batailles à chaque coin. Ils ont livré des batailles à chaque endroit. Pourquoi est-ce qu'ils ont livré des batailles à chaque endroit ? Parce que la terre est toujours liée à des hôtels. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Je répète, la terre est toujours liée à des hôtels. Et partout, Dieu leur disait, là où je vous amènerai, là où vous poserez la plante de vos pieds, je vous le donnerai en héritage. C'est parce que Dieu lui-même avait accepté de prendre le combat sur lui. Mais bien avant de faire sortir Israël de l'Égypte, l'Éternel dira ceci dans Exode 13. Il dit à Moïse, tu diras que tu es en train d'aller adorer le Seigneur dans le désert. Et Dieu lui dit que chaque Israélite prenne de l'or des pierres précieuses de la part de ses voisins et qu'ils aillent m'offrir un culte dans le désert. Donc, il n'y avait pas de culte sans sacrifice. Pourquoi est-ce qu'il fallait un sacrifice ? Parce que selon les lois spirituelles, on ne peut pas posséder une terre sans avoir érigé ses propres hôtels dessus. Et partout, il y avait des hôtels. Si vous venez prendre l'endroit sans avoir renversé l'hôtel et bâti votre hôtel, ça voulait dire que vous héritiez du mauvais côté de leurs hôtels. Puisque les auteurs n'étaient plus là. Et en ce moment-là, il y avait une malédiction. Qui pouvait s'attacher à vous. Qui pouvait commencer à marcher avec vous. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Lisez avec moi Nombre 22. Je sens la présence de Dieu ce soir. Nombre 22. C'est une histoire que nous connaissons tous. La Bible dit à partir du verset 1, « Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab au-delà du Jourdain vis-à-vis de Jéricho. Balab, fils de Tzipor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. » Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Comme les bœufs broutent la verdure des champs. » Marc, fils de Tzipor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Péthor sur le fleuve dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, « Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Amen. Il ajoute, « Car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserais-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. » Bala va chercher renfort auprès d'un homme qui a la capacité de faire descendre des tornades de bénédictions, de malédictions sur un peuple. Et vous allez remarquer, faute de temps, on ne saura pas tout lire, que lorsque Balaam décide d'aller avec Balaam, une fois que Balaam arrive à l'endroit, la première chose qu'il demande à Balaam, c'est quoi ? « Dresse-moi ici un hôtel. » Déjà dans Nombre 22 jusqu'au Nombre 24, c'était leur modus operandi. « Dresse-moi ici un hôtel. » « À partir d'ici, je regarderai Israël et si Dieu le veut, je le maudirai. » Amen. Mais pourquoi est-ce que la malédiction de Balaam ne pouvait pas atteindre Israël ? Pourquoi est-ce que Balaam dira à Balaam, « C'est un peuple qui a sa demeure à part. » Il n'a pas sa demeure parmi les nations. Pour deux raisons. La première raison, c'est que c'était un peuple sanctifié. C'était un peuple qui ne vivait pas dans la prostitution des nations environnantes. C'était un peuple qui marchait en tenant compte des lois de son Dieu. Voilà pourquoi plus tard, Balaam dira à Balaam, « Je ne peux pas le maudire, la malédiction ne l'atteindra pas. » Mais si tu veux qu'il soit maudit, amène-le à péché contre les lois de son Dieu. Car une fois qu'il aura péché contre les lois de son Dieu, alors la malédiction l'atteindra. C'est aussi ce qu'on appelle l'esprit de Balaam ou la doctrine de Balaam, de laquelle la Bible parle dans l'Apocalypse 2, la doctrine de Balaam. Est-ce que quelqu'un me comprend ? La deuxième chose qui a empêché à ce que la malédiction de Balaam n'atteigne Israël, c'est que lorsque Balaam est allé élever des hôtels pour maudire Israël, Israël avait déjà élevé un hôtel à Dieu. Ça veut dire que l'hôtel qu'Israël avait élevé protégeait Israël contre la malédiction qui pouvait venir de Balaam. Peu importe l'autorité de Balaam, le domaine dans lequel il avait élevé l'hôtel était le domaine dans lequel le diable ne pouvait plus le toucher. Parce que dans le monde spirituel, la malédiction est un combat d'esprit. Autant il y en a qui cherchent à maudire, autant il y en a qui cherchent à ôter la malédiction, autant il y en a qui cherchent à bénir, autant il y en a qui cherchent à faire que la bénédiction nous échappe. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amène ? Et vous allez donc remarquer en lisant la parole de Dieu, une réalité extraordinaire, c'est qu'à aucun moment, Dieu n'a autorisé Balaam à maudire Israël. Parce qu'Israël était non seulement son peuple, mais Dieu ne voyait rien de mal en Israël. mais aussi et encore parce que simplement, lorsque eux ont été élevés à un hôtel, ils ont voulu libérer un esprit qui allait faire que la malédiction se dispatche très bien. De l'autre côté, il y avait déjà un hôtel qui parlait à Dieu, qui disait au Seigneur, nous sommes sortis de l'Égypte pour t'adorer dans le désert. Or il est écrit dans la loi de Moïse, qu'on ne s'approchera pas de l'éternel son Dieu les mains vides. Ça veut dire qu'Israël savait que le Dieu qu'il servait était un Dieu des sacrifices et des offrandes. Comment un Dieu qui est esprit peut-il autant être attaché aux choses matérielles ? Parce que ce sont les choses matérielles qui permettent à ce que la matière et l'esprit communiquent. Est-ce que quelqu'un m'a compris ? Et donc quand on parlait de ces hôtels, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas spirituel seulement, c'était physique, mais ça avait des effets spirituels. J'ai envie de dire à quelqu'un, la sanctification te protège contre la malédiction. Alors donne-moi un Amen. La sanctification te protège contre la malédiction, mais aussi tes hôtels, tes sacrifices, te protègent contre les malédictions qui t'attendent à certains endroits. Et vous allez remarquer que même quand Israël s'est dispersé, parce qu'ils sont allés avec les prostituées de chez Balak, lorsqu'ils sont revenus à l'éternel et qu'ils se sont répandis, ils ont attaqué Balak. Et quand ils sont entrés dans la ville, ils ont tué les gens. Et quand ils sont entrés là où se trouvait Balaam, la Bible dit, « Balaam était le premier à être tué. » Pourquoi ? Parce que c'est sa parole qui avait donné le mauvais conseil. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, « Le Balaam de ta vie, c'est contre lui que nous allons nous tourner ce soir. » Est-ce que je peux te parler ? Je me moque de savoir qui est celui qui se cache derrière ton Balaam. Je répète, je me moque de savoir qui est celui qui est en train de perpétuer la malédiction dans ta vie. Vous savez, un de mes pasteurs à l'église m'avait raconté une histoire. J'étais dans une période assez difficile, assez trouble. Et cette histoire m'avait juste boosté. Pasteur Fidèle, un homme de Dieu puissant. Il était du Katanga, une province de chez moi. Il donnait des prophéties d'une manière incroyable. Mais il s'est rendu compte d'une chose. Il était fort dans la prophétie, fort d'une manière extraordinaire. Mais il n'arrivait pas à avoir le temps de prier. À chaque fois qu'il programmait une retraite, il se passait toujours quelque chose pour qu'il n'ait pas le temps de vaquer à la prière. C'était devenu quasi systématique. Un jour, il a dit à Dieu, il dit, Seigneur, c'est devenu comme une malédiction. Parce que la malédiction n'est pas là seulement pour amener des mots. Mais la malédiction est là aussi pour t'empêcher d'aller vers la bénédiction. Est-ce qu'on me comprend? Alors, il a dit, Seigneur, je dois savoir qui se cache derrière ce qui m'arrive. Cette faiblesse-là n'est pas normale. Et le Seigneur lui dit, tu veux vraiment savoir? Il dit, Seigneur, j'aimerais savoir. Le Seigneur lui dit, ok, je vais te montrer bientôt. La nuit, il dort vers 2h, 3h du matin. Il entend sur la toiture de sa maison un bruit comme si quelqu'un de lourd venait de tomber sur la toiture. Il se réveille, il regarde à côté. Madame n'est pas là. Ah oui. Madame n'est pas là. Il appelle chérie, chérie, chérie. Vous savez, des fois, quand on a tellement dit chérie, on finit par sortir chérue. Il était là, chérie, chérie. Et il ne retrouvait pas madame. Quand il sort, une histoire authentique, il regarde sur la toiture, sa femme nue. Nue comme ça sur la toiture. Vous savez, l'homme regarde sa femme, il dit, ah, c'est toi qui bloquais mon temps de prière. à partir d'aujourd'hui, tu vas voir. Ose encore sortir. Il dit, descends. La femme descend. Viens dormir. Bien aimé. Mais il lui dit, le jour où tu sors, tu ne reviendras plus. Tu verras ce qui va t'arriver. Bien aimé. La femme le regarde en riant. Elle dit, Sia, tu sais pourquoi Dieu t'avait caché que j'étais sorcier? Il dit, pourquoi? Pourquoi? La femme lui dit, Dieu a vu que tu m'aimais trop. Et il ne pouvait pas te le révéler. Oui, c'est vrai. Que des fois, en réalité, les gens qui nous sont trop proches, que nous aimons trop, souvent, le Seigneur nous aveugle pour que nous ne puissions pas voir. Non, que dis-je? Il arrive souvent que nos yeux s'ouvrent difficilement. parce que nous cherchons facilement des sorciers qui sont au loin. Mais nous les cherchons difficilement au milieu des nôtres. Vous savez, c'est difficile de se rendre compte que son enfant est sorcier tant qu'il n'y a pas eu un grand dégât. C'est difficile de se rendre compte que votre mari est sorcier tant qu'il n'y a pas eu de grands dégâts. C'est difficile de se rendre compte que votre femme est sorcier. Et ce jour-là, il a compris la leçon. Il a dit à son épouse, la prochaine fois que tu sors, tu ne reviendras plus. Dieu va t'arrêter là où tu vas partir. Une semaine s'écroule. Quelques semaines s'écroule. Il entend encore boum! Il se réveille. Chérie. Chérie est devenue chérie. Elle n'est plus là. Elle est partie. Le monsieur sort sur son jardin. Il trouve sa femme décédée, nue, avec le corps en train de fumer. Carbonisé. comme quelqu'un qui a touché l'électricité. Vous savez, l'électricité en Afrique, quand c'est bien de bonne qualité, c'est plus solide que... C'est plus intense que l'électricité d'ici. Parce qu'ici, c'est 110. Chez nous, c'est 220. Maintenant, imaginez-vous, avec des gros câbles comme ça, c'est 6600 volts. Donc, c'est comme si la femme avait touché à 6600 volts. Elle fumait. Elle est morte. Bien aimé, l'homme regarde sa femme et dit, « Je t'avais prévenu. » Quelqu'un me comprend. Bien aimé, je voudrais te dire ce soir, ça sera peut-être sauvage de ma part, mais j'assume ça. Vous savez, la quiétude de certains de tes ennemis sera continuellement pour toi une inquiétude. Si certaines personnes vivent longtemps, je ne dis pas toutes, certaines, si elles vivent longtemps, ta vie sera une pourriture. Tu risqueras de demander à Dieu, tue-moi. Tue-moi. Parce que tant que Jézabel est en vie, malgré Carmel, Élie n'a pas la paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi ce soir, celui qui maudit, je le maudis. Tu vas me dire, oui, mais c'est quel évangile? Évangile selon Saint Paul. Deux Thessaloniciens, 1 verset 6. La Bible dit, car il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. En français, facile, ça veut dire que Dieu, dans sa justice, il rend coup sur coup. En français, très facile, ça veut dire que Dieu, puisqu'il est juste, donc quand toi, tu as l'intention de me plonger dans l'affliction, il tire avant. Dieu est plus rapide que Lucky Luke. Si Lucky Luke tire plus vite que son ombre, Dieu n'a même pas besoin de voir l'ombre. Alors donne-moi un amène bien. Les gens qui ont planté la malédiction sur la terre où tu te trouves, bien aimé, ils doivent dégager de ta vie au nom de Jésus. Vous savez, il y a deux semaines, j'étais en ligne en train de faire une émission et puis l'Esprit de Dieu me donne le nom d'une avenue. ça se trouvait quelque part en Guadeloupe. Je donne le nom de l'avenue et puis je dis comme ça, voilà, les gens qui sont sur cette avenue-là dans ce pays sont tous soumis à un esprit qui les a maudits. Les femmes ne peuvent pas se marier et les hommes ne peuvent pas aller loin dans les études et j'ai donné le nom d'une femme que le Seigneur m'avait donnée. Le lendemain m'a fait un mail, elle dit, j'ai grandi sur cette avenue et ce que vous dites est vrai, mais d'où est-ce que ça vient? J'ai dit, madame, il est de ces personnes lesquelles pour nuire à la vie, même des enfants d'autrui qui n'ont rien à voir avec eux, qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Elles enterrent leurs fétiches. Ça devient comme des repères des malédictions. Donc quand toi tu viens, tu passes par là, tu as franchi la ligne rouge. Donc tu pars, mais tu as pris avec tes pieds une malédiction. Or dans le monde spirituel, les pieds c'est l'image de l'héritage. C'est de là où nos pieds arrivent. Si Dieu n'est pas avec nous, tout ce qui est là devient notre patrimoine, soit en actif ou en passif. Et c'est ce que le diable fait. J'ai dit madame, tu n'avais pas besoin de te prostituer. Tu n'avais même pas besoin de voler. Seulement le fait d'être là où il y a quelqu'un qui a érigé des hôtels et qui commence à diriger les autres. Il distribue des malédictions comme si on était en train d'aider un pays en guerre par les Nations Unies. Vous savez, dans le domaine de la malédiction, le diable fait des choses extraordinaires. Le diable est une source d'inspiration de plusieurs organismes internationaux. Donnez-moi un amène. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce soir, je prie au nom de Jésus que partout tu avais rencontré la malédiction, que la malédiction te quitte au nom de Jésus. Même si cette malédiction-là tu l'avais rencontrée étant bébé à la maternité, que Dieu te sorte de là au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu te sorte de là au nom de eux. Que tout ce que les gens ont caché, même si c'était tes propres parents, que Dieu les traite pire que Balaam. J'ai dit que Dieu les traite pire que Balaam. Et cela au nom de Jésus. Parce que la malédiction a plusieurs effets dans la vie de l'homme. Des fois, nous voyons toujours ce qui est très visible. Tel que l'âge avance, on n'est pas marié. L'âge avance, on n'a pas d'enfant. Ça, c'est des choses visibles. Mais il y a de ces malédictions qu'on a rencontrées dans certains lieux qui deviennent comme qui viennent s'inscrire dans l'ADN de la personne. Et quand ça s'inscrit, ça s'inscrit dans l'ADN, ça commence à passer d'une génération à une autre. D'une génération à une autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et on a déjà rencontré des gens qui ont été tellement maudits qu'à 70 ans, la personne a le comportement d'une fille de 14 ans. À 68 ans, tous ses rêves se passent dans la cour de sa mère en train de jouer au Nzango. Vous voyez les histoires des femmes africaines. Amen. Ça, en français, ça n'existait pas. C'est Nzango. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi, bien aimé, certaines choses, tu ne peux pas en sortir tant que tu ne trouves pas encore que c'est anormal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu trouves que ta vie est normale, vous savez, j'ai été rendre visite à un cousin à moi, médecin, je dis bien médecin, mais aujourd'hui, il est devenu pâtissier à la maison. Pas pâtissier pour vendre la pâtisserie, mais pâtissier pour manger. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de ça? Le ventre est comme ça. J'ai dit, mais grand frère, c'est comment? 51 ans. Donc, dès qu'il se réveille le matin, au lieu de commencer à réfléchir sur ce que la médecine l'a appris, donc lui, quand il se réveille le matin, il va sur Internet. Qu'est-ce que je vais faire comme pâtisserie aujourd'hui? Et il me dit, mais Francis, tu dois venir manger. J'ai dit, ça c'est la pâtisserie de la malédiction. Je dis, bon, je ne peux pas manger quelque chose qui te bloque toi. Vous savez, des fois, la malédiction peut se transmettre par la nourriture. Je vous ai dit que dans la malédiction, il y a toujours de la sorcellerie et de l'envoûtement. N'oubliez jamais ça. Le ventre est comme ça, comme une femme enceinte de 8 mois et 4 jours. Donc, quand lui-même est convaincu que la vie qu'il mène est normale, moi je lui ai dit, mais non, ce que tu vis là, ce n'est pas normal. Tu parles anglais, tu parles français, tu bricoles l'espagnol, tu as un diplôme de médecine que tout le monde a en vie. Tu es pâtissier autodidacte. fréquemment, la malédiction travaille. Et quand on a prié, l'Esprit de Dieu nous a dit clairement que c'est depuis le jour où son père avait acheté la maison où ils habitent que cette malédiction a commencé à agir dans sa vie. Donc, sa malédiction à lui était liée à la maison. Et quand on a prié, l'Esprit de Dieu a dit au travers de moi que sa délivrance à lui n'a pas prié pour télécharger la délivrance, il fallait seulement qu'il déménage. Qu'il déménage, mais qu'il laisse les outils des pâtisseries à sa mère. Parce que ces outils-là étaient devenus en réalité son talon d'Achille. Il est de ces choses avec lesquelles on ne blague pas. C'est pourquoi ce soir-là, quand nous allons prier, on va faire deux prières. Seigneur, tous ceux qui m'ont maudit dans la vie et toutes les terres sur lesquelles j'ai été maudit ou maudite, Seigneur, je me lève contre ça. Traite-les avec une plus grande rigueur que tu n'as traité Sodome et Gomorre avec une plus grande rigueur que tu n'as traité Balaam. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, j'aimerais le dire d'une manière littérale. Ça prend, ça prend. C'est-à-dire, peu importe celui qui va se trouver sous l'autre ligne de mire, s'il est là, Ah! Ah! On t'a dit, ça ne me regarde pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, donne-moi la main de bien. Je sens la grâce. Un jour, je disais à quelqu'un, je dis, tu vois, je sais que tu es sorcier, je ne veux pas te brutaliser, mais je te donne une année. Si tu ne laisses pas et toi et la sorcellerie, on va vous enterrer ensemble. Il dit, tu ne peux pas me parler comme ça, toi tu es chrétien. Je dis, c'est parce que je suis chrétien que je parle justement comme ça. Oh! Mais quand on lit la Bible, même Jésus lui-même a dit, amenez-moi ces gens ici qui ont refusé que je règne sur eux. Mais quand Jésus a dit que ces gens ont refusé qu'ils rennent sur eux, c'était dans quel domaine? Dans le domaine de l'argent, non. Puisque c'était consécutif à quoi? À la parabole des talents? Mais donne-moi la même. Lisez la Bible, c'est écrit Luc 19, verset 27. C'était consécutif à la parabole des talents. Dieu lui-même défend ses talents. Et puis toi, tu veux que moi je meure, puis mourrez-la, mourrez-la. Amen. Dis avec moi, finis la récréation. Non, dis bien, finis la récréation. Moi, je mourrais que de ma mort. Pas de la mort de quelqu'un d'autre. Hein? Hein? C'est comme ça que nous nous avons appris. Même avec ma femme et mes enfants, ils le savent. Quand on arrive dans une chambre d'hôtel où on prend une maison, on prie toujours, Seigneur, tel que nous sommes entrés, tel qu'on va sortir, on ne prendra rien. Rien n'aura de l'influence sur nous. Et avant de partir, on prie toujours pour dire, Seigneur, tel qu'on part, on part avec tout ce qu'on avait à mener. Parce que vous savez qu'il y a certains endroits, vous allez dormir à l'hôtel, vous êtes sain. Mais là, à l'hôtel, la nuit, vous commencez à éprouver des désirs sexuels effrénés. Parce qu'il y a un esprit qui habite là et qui fait ce... Un jour, je suis allé dormir dans une ville de mon pays, Amatadi. Une ville portuaire. Je dors dans la chambre, je me sens très mal. Je me suis rappelé que j'ai oublié ma prière. Je me suis levé, j'ai fait la prière. J'ai senti une présence mauvaise. J'ai continué la prière. Un gros chat noir comme ça est sorti de mon lit, dans le dessous du lit. Quand il est sorti, vous savez des gens comment on ne laisse pas tomber l'affaire. dit, j'ai vu le chat traverser la porte fermée. J'ai le suivi. J'ai ouvert la porte. Dès que j'ouvre la porte, je vois le gérant de l'hôtel au coin là-bas du couloir. Et puis, je le regarde, je dis, tu vas mourir. Frère, est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il est de ces choses avec lesquelles on ne blague pas. dis avec moi, ça prend, ça prend. Peu importe qui se trouvera sur la ligne de mire. Moi, je prie anonymement. Si tu es de ma famille ce soir, tu es sorcier, répands-toi. Même circonscientiellement, laisse la sorcellerie dehors. Mais sache que même la sorcellerie que tu laisses dehors, je prie au nom de Jésus que ça puisse souffrir du froid. Donne-moi la main. Dis à ton voisin, occupe-toi de ta famille et de ta vie. Non, 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 dis-le-lui bien. Pendant que tu le lui dis, tu es en train de te lever. Pendant que tu le lui dis, tu es en train de te lever. Ma prière ce soir, que Dieu traite les personnes qui veulent te maudire, qui t'ont maudit comme il a traité Balaam. Que Dieu traite les terres qui t'ont maudit comme il a traité Sodom et Gomorre. qui les détruisent ce soir au nom de Jésus. Je prie ce soir que la malédiction et sa source soient détruites au nom de Jésus. Je voudrais que tu élèves ta voix en battant les mains. Pendant deux minutes et après, je vais prier pour toi. Prie, prie avec moi. Dis avec moi ce soir, c'est de la malédiction qui est liée à des lieux ou qui viennent des personnes qui nous sont proches. Je les refuse ce soir. Je refuse leur apport dans ma vie. Je dois en être délivré. Alléluia. Alléluia. Raba Shanta, Raba Shanta, Baba. Cheke, Berebe, Santé, Ramanama. Père, je te prie ce soir au nom de Jésus que la malédiction qui est liée au lieu, qui est liée à la maison de nos pères, qui est liée à la maison de nos parents, ce soir, nous sommes en train d'en sortir. Ce soir, nous sommes en train d'y renoncer. ce soir, je décide de ne plus avoir affaire à cela au nom de Jésus. Je dis, ce soir, je décide de ne plus avoir affaire à cela au nom de Jésus. Ce soir, je décide de ne plus avoir affaire à cela au nom de Jésus. Que le diable soit déclaré perdant. Que Satan soit un perdant. J'ai dit que Satan soit un perdant. Que le diable soit un perdant au nom de Jésus. Seigneur, je suis un arbre de bénédiction Je suis un arbre de bénédiction Ma maison est une terre de bénédiction Ma vie est une terre de bénédiction Je refuse la malédiction Qu'elle ne s'établisse ni sur moi Ni sur ma famille Écoute-moi bien Alléluia Montre-moi la main droite, on va prier avec Je sens qu'on commence à monter Ce soir, il y a des gens qui vont commencer à vivre leur délivrance Alléluia Bien aimé, je répète Certains lieux de malédiction peuvent être la maison de tes parents Tu rêves toujours que tu es dans la maison de tes parents Parce que tous les blocages que tu connais, ça vient de là Il se passait certaines pratiques dans la maison de tes parents, dans ta famille Aujourd'hui, tu te rends compte quand tu dors Tu es toujours dans la maison de tes parents Ça peut être au Canada, ça peut être ailleurs Tu es ici au Canada Mais tous tes rêves se passent toujours Dans la résidence familiale Dans la ville de laquelle tu viens Tu es à Montréal Dans tes rêves, tu es toujours à Takpame Tu es à Montréal Dans tes rêves, tu es toujours à Kinshasa Tu es à Montréal Mais dans tes rêves, tu es toujours au Port-au-Prince Tu es à Montréal Mais dans tes rêves, tu es toujours à l'île de la Réunion Tu es toujours à Yaoundé, à Douala Tu es toujours là-bas Ce soir, j'aimerais que tu saches Que tu fais partie des priorités de Dieu Amen Je suis en train de te dire Tu fais partie des priorités de Dieu Lève ta main et on va prier Tu vas dire avec moi la main levée Je sors de toute terre qui me renferme Prie Je sors de toute malédiction liée à la terre Je sors de toute malédiction qui me rappelle la maison de mes parents Je sors de toute terre dans laquelle j'ai été enfermé Je sors de toute terre qui a travaillé contre ma bénédiction Je sors de toute terre dans laquelle on prévoit de m'enterrer Je sors de toute terre dans laquelle on prévoit de m'enterrer Je sors de toute terre dans laquelle on prévoit ma mort Je ne mourrai pas Je vivrai Je ne mourrai pas Je vivrai Malédiction Peu importe qui est derrière toi Peu importe son identité Ce soir Tu sors de ma vie Ce soir Tu lâches ma vie Ce qui m'appartient Qu'on avait intérêt en toi Je l'ai récupéré Je l'arrache Je l'arrache Je l'ai récupéré Ce qui est à moi Tu ne le garderas plus La bouche qui m'avait maudit Se ferme J'avais senti Comme je l'avais dit tantôt Comme un étourdissement Des gens qui ont eu une malédiction Dans la famille Pour mourir de la même maladie Des gens qui ont eu une malédiction Pour mourir de la même maladie Hommes comme femmes Ici ce soir Ils sont au nombre de quatre Une malédiction les frappe Pour mourir de la même mort Pour être retranché de la terre Par la même mort Pendant que ta main sur ta tête Il y a des têtes Il y a des têtes qui vont s'agiter Parce que Dieu Est en train de briser l'arc De la malédiction sur toi Ainsi que dans ta famille Ça va faire quatre personnes Dieu nous a toujours livré Au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai dit maintenant au nom de Jésus Sois libre Que cet esprit de mort Qui est là pour amener les gens à mourir Soit de la même mort Soit des mêmes circonstances de mort Libère leur vie Au nom de Jésus J'ai dit libère ces personnes Au nom de Jésus Attention c'est fort Libère ces personnes Au nom de Jésus J'ai dit libère ces personnes Au nom de Jésus Sors vite de leur vie Eux ils sont retranchés de cette mort Dans le nom de Jésus Ils sont retranchés de cette mort Shalom bien aimé dans le Seigneur Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo Abonnez-vous et partagez Pour porter l'évangile de Jésus Christ aux nations Car il y aura plus de joie dans le ciel Pour un seul pécheur qui se repent Merci de faire partie de notre famille Où on dérefle Jésus Christ J'espère que vous avez aimé cette vidéo 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 J'espère que vous avez aimé cette vidéo